... Le juge Évangeli en colère. Le jour où elle perquisitionne au Crédit Lyonnais, elle déclare qu'elle n'a pas les moyens matériels de mener l'enquête à son terme avant 3 ans. Kodak, victime de la concurrence, la firme américaine envisage 10 000 licenciements dans toutes ses usines, y compris à Chalon-sur-Saône, la plus grande usine d'Europe. Lancement d'une campagne contre l'alcoolisme en France qui fait encore plus de 50 000 victimes par an. Consommation de bière et de vin sont en baisse, les alcools forts en haussent. Le nombre de cas déclarés d'enfants maltraités en augmentation en France, notamment les abus sexuels, témoignage d'une jeune fille qui porte plainte contre son père car la parole n'est plus taboue dans ce genre de drame. A la découverte de Céline Dion, l'américaine, la québécoise vient d'enregistrer un album avec les plus grandes stars des Etats-Unis, Barbara Streisand, les Bee Gees, Céline Dion en exclusivité. Dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Perquisition aujourd'hui au siège du Crédit Lyonnais à Paris par les deux juges en charge du dossier des mécomptes de la Banque publique. Ce même jour, Eva Joly, l'un des deux juges avec Jean-Pierre Zanotto, explique dans le journal économique La Tribune qu'elle ne dispose pas des moyens matériels pour mener à bien son enquête avant trois ans. Ce délai de trois ans lui est nécessaire pour débrouiller cette affaire extrêmement compliquée qui porte sur un préjudice estimé entre 70 milliards et 130 milliards de francs. Jean-Paul Chapelle, Didier Ranker. Une perquisition sans précédent. Depuis 10 heures ce matin, Eva Joly et Jean-Pierre Zanotto sont à l'intérieur du siège du Crédit Lyonnais. En charge de plusieurs informations judiciaires sur les déboires de la banque, les deux juges d'instruction sont accompagnés d'une dizaine d'inspecteurs de la brigade financière. Le dossier est d'une extraordinaire complexité. Il occupe en France pas moins de 12 juges qui instruisent 70 affaires pénales. IBSA, Altus Finance, SDBO. Les trois filiales du Crédit Lyonnais ont révélé chacune une succession de faillites et chaque fois des scandales financiers. Les pertes atteignent 100 milliards de francs et au moins 5 milliards de francs détournés. Du jamais vu selon Michel Rouget, chargé de liquider les actifs douteux de la banque. On ne sait pas ce que c'est que 5 ou 6 milliards de francs de malversation. Jamais ça s'était vu en France. Et c'est tout petit par rapport à l'énormité de ce qu'on a reçu. Dans une interview à la tribune, Eva Joly dénonce ce matin le manque de moyens dont elle dispose. Si l'on ne veut pas que le dossier sorte, il n'y a qu'à laisser les choses en l'état. Voilà. Un avertissement que le ministre de la Justice n'a guère apprécié. Moi je veillerais à ce que les efforts soient équitablement répartis et à ce qu'ils puissent y en avoir sur tout le territoire. Parce que ce n'est pas parce que des dossiers sont anonymes qu'il faut les oublier. En effectuant cette perquisition retentissante, ici au siège du Crédit Lyonnais, lieu emblématique du scandale financier, le juge Eva Joly donne un écho supplémentaire à son cri d'alarme lancé ce matin dans la presse. Devant l'opinion publique, elle oblige les autorités judiciaires à prendre leurs responsabilités et répondre à cette question. Veut-on, oui ou non, faire toute la lumière sur le Crédit Lyonnais ? Et d'une manière générale, pour accélérer le fonctionnement de la justice, le ministre Madame Guigou annonce la création de 100 postes de magistrats à l'occasion d'un recrutement exceptionnel. La mondialisation de l'économie est un phénomène bien concret lorsqu'il s'agit de licenciements. La firme américaine Kodak, qui connaît des problèmes de développement, va licencier environ 10 000 de ses 95 000 employés de par le monde. La France ne sera pas épargnée, notamment le site de Chalons-sur-Saône, la plus grosse usine d'Europe qui emploie 3 000 personnes. Laurent Bailly, Claude Sicard. 400 millions de francs, c'est le bénéfice du groupe Kodak en France. Grâce à une quinzaine de laboratoires répartis un peu partout dans l'Hexagone, grâce aussi à l'usine de Chalons-sur-Saône. Elle emploie près de la moitié des 6 000 salariés français. Ici, on fabrique pellicules et appareils jetables. Le personnel s'attend désormais à une grande vague de licenciements, même si on ne sait pas encore combien exactement. Je ne sais pas répondre aujourd'hui à cette mesure, à cette question précise sur un nombre. Nous serons grosso modo dans les mêmes ordres de grandeur que la corporation. Autrement dit, 10% de l'effectif, soit environ 600 salariés. Des salariés qui, aujourd'hui, sont sous le choc de la nouvelle. Je pense que tout le monde est touché, donc je pense qu'il y a de quoi être inquiète. On se sent pour pas grand-chose, en fait, dans des phénomènes boursiers. Et puis, bon, finalement, c'est l'emploi qui trinque, quoi. Les boursiers américains, en effet, ont pesé pour que Kodak licencie et améliore ainsi sa rentabilité. Pour eux, 10 000 suppressions de postes, c'est d'ailleurs trop peu, ils en attendaient le double. Le titre a chuté de 6%. Le PDG, lui, avoue curieusement son impuissance. Nous sommes furieux contre nous-mêmes de nous être laissés entraîner dans la situation où nous nous retrouvons aujourd'hui. Une situation due notamment aux faramineux investissements consentis par Kodak dans la photo numérique. Une technologie d'avenir, mais très chère, et qui n'a pas encore trouvé son public. C'est vrai pour Kodak, c'est vrai aussi pour son grand ennemi, le japonais Fuji. Fuji, qui depuis 6 mois enlève des parts de marché au leader mondial, en abaissant ses tarifs de 30%. Une guerre des prix qui tombe au plus mauvais moment pour Kodak. Début aujourd'hui de l'examen du budget de la défense à l'Assemblée nationale. Budget en baisse de 8,5%. Les ouvriers de l'arsenal de Cherbourg ont manifesté aujourd'hui de crainte de voir le nombre des employés ramenés de 4 000 à 3 500 si le budget est adopté en l'état. Le parti communiste a d'ores et déjà fait savoir qu'il s'abstiendrait à l'occasion du vote. D'autres sites que l'Orient sont visés bien évidemment, notamment dans la région de Bourges où l'on fabrique les obus destinés à l'armée de terre et notamment au nouveau Charles-Claire. Laurent Boussier, Michel Giannoulatos. C'était le 15 décembre dernier, Lionel Jospin en visite dans l'armée de terre se voyait proposer un petit tour en Charles-Claire avec tir au canon de 120 mm. Sourire de circonstances, pourtant les responsables militaires savaient déjà qu'ils allaient devoir en 1998 se serrer la ceinture. L'argent se faisant plus rare, l'armée de terre achètera l'année prochaine moins de matériel, moins de missiles et surtout moins de munitions. Entre autres, moins de ces fameux obus de 120 mm fabriqués ici dans le centre de la France, loin des regards indiscrets. Une technologie de pointe mais des cadences très lentes. Les commandes de la France pour ce type de munitions ont été divisées par 4 au cours des 7 dernières années. Depuis longtemps, les ouvriers très qualifiés ne travaillent que 35 heures par semaine payées 38 et déjà 700 postes ont été supprimés. Ici, évidemment, ces nouvelles réductions de commandes sont jugées catastrophiques. Nous sommes déjà dans une situation de réduction depuis de nombreuses années et maintenant, nous ne pourrons plus nous adapter par des mesures simples. Donc nous allons nécessairement vers des restructurations qui entraîneront des fermetures et probablement des réductions d'effectifs encore significatives. Même pessimisme du côté des syndicats à la CFDT ont fait surtout remarquer que d'une année sur l'autre, l'État ne respecte pas sa parole. En quelques mois, le volume de commandes auquel l'État s'était engagé a été divisé par 3. Imaginez les conséquences que ça a sur une entreprise comme Giat Industrie en termes d'emploi. Des difficultés pour les industriels et pour les militaires qui verront donc une partie de leur stock de munitions non renouvelées. Ces économies entraîneront une légère diminution des capacités opérationnelles de certaines unités. Succession de Jean Gandois à la tête du patronat français, l'un des vice-présidents, Ernest-Antoine Cellière, PDG de la Compagnie Générale d'Industrie, fait officiellement acte de candidature. Il a toutes les chances d'être prochainement élu. Plusieurs syndicats de pilotes ont appelé à la grève demain et vendredi sur les lignes de Lexer Inter. La compagnie ne prévoit que 10% d'annulation de ses vols, cours et moyens courriers. La Sécurité sociale et le comité d'éducation pour la santé lancent aujourd'hui une vaste campagne contre l'alcoolisme en France. Rappelons que si dans notre pays la consommation de vin et de bière a diminué, celle des spiritueux et des alcools forts a elle au contraire augmenté. 52 000 personnes chaque année décèdent directement ou indirectement de l'alcool. L'alcool qui provoque également 4000 accidents de la route. Nathalie Moisan, Jacques Garniche. Qu'est-ce que vous consommez comme alcool ? Du porto. Du porto ? Oui. On va me dire pourquoi le porto ? Je ne sais pas à quoi vous répondez. Du porto aujourd'hui, avant c'était la bière. Voilà 16 ans que cette patiente est alcoolique. Malgré plusieurs cures, elle a continué à boire. Et si elle demande à être hospitalisée aujourd'hui, c'est qu'elle ne supporte plus le regard des autres. J'ai tellement honte de moi. Vous avez honte de vous ? Bien sûr. Bien sûr. C'est lait une femme qui boit. Autre fait de ça lait une femme qui boit, qu'est-ce qu'est lait ? C'est le fait de boire ou les conséquences de boire ? Non, c'est le fait de boire. Vous avez senti des regards, des réflexions qui vous ont blessé ? Oui, comme quoi par exemple ? Comme quoi ? Comme ça. Regardez celle-là, elle est saoule et elle est maquillée comme tout. Des gens comme ça. Ce service hospitalier reçoit 800 alcooliques par an. Et nouveauté, ces patients sont de plus en plus jeunes. Les comportements d'alcoolisation, non pas commencent de plus en plus tôt, mais sont pathologiques précocement. Et que la consommation d'alcool chez les jeunes est importante et qu'elle est en augmentation. Grosso modo, la consommation d'alcool en France diminue sur la population générale, mais elle augmente chez les jeunes. Et ça pose de vrais problèmes. Après le travail, j'aime bien prendre un verre en France. Pour les jeunes, comme pour les autres, une nouvelle campagne de publicité. La consommation de vin a beau diminuer depuis 30 ans, les Français sont encore parmi les premiers consommateurs d'alcool au monde, avec en moyenne 11 litres d'alcool pur par habitant et par an. Un apéro au boulot, un petit blanc au comptoir, question de culture, mais qui coûte la vie à 52 000 personnes chaque année. Au mois de novembre 1993, un carambolage sur l'autoroute A10, près de Mirambeau, dans les Charentes-Maritimes. Bilan, 15 morts, 46 blessés. Fait extrêmement rare, le juge d'instruction a décidé de mettre en examen tous les conducteurs qui ont échappé à la mort ce jour-là. Cette décision est loin d'être acceptée par tous. Jacques Cardoz, François Privat. Une stèle sur le bord de l'A10. Quatre ans après le carambolage de Mirambeau, les victimes n'oublient pas. Surtout que les 23 conducteurs survivants de l'accident viennent tous d'être mis en examen pour défaut de maîtrise de leur véhicule et homicide involontaire. Pour les rescapés et leur famille, c'est l'incompréhension. Tous les conducteurs sont mis en examen. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'avoue que quand on a reçu le papier, c'est un choc difficile à supporter. Le 10 novembre 1993, sous la pluie, un camion-citerne se met en travers de l'autoroute. En quelques secondes, un carambolage implique une cinquantaine de véhicules. Bilan, 15 morts et 49 blessés. En quatre ans d'instruction, seuls les deux chauffeurs des poids lourds à l'origine de l'accident avaient été mis en cause. Aujourd'hui, le parquet de Sainte n'explique pas ses mises en examen collectif. Entre ne pas rester maître de son véhicule dans un carambolage et être responsable de l'homicide involontaire alors que personne n'a été péri et brûlé, je crois qu'il y a vraiment une nuance que le juge d'instruction n'a pas su bien faire. Dans quelques semaines, le dossier va changer de juridiction et sera confié à un magistrat de Poitiers qui découvrira l'affaire. Quatre ans après le drame, on ne parle toujours pas de procès. Déterminer la responsabilité des conducteurs dans un carambolage, un véritable casse-tête pour l'assureur. Il existe plusieurs cas de figure. Vous êtes en tête d'un train de voiture accidenté, le véhicule B percute le vôtre, vous n'êtes évidemment pas responsable. Autre exemple, vous vous trouvez à l'arrière de l'accident, vous êtes surpris, cette fois c'est vous qui percutez les véhicules qui vous précèdent. Vous êtes considéré comme responsable. Le cas le plus difficile à résoudre, le voici. Plusieurs véhicules sont impliqués. Certains sont assurés au risque, pour eux pas de problème. D'autres sont assurés au tiers, il va falloir s'arranger. Dans ce cas de figure, les assureurs essaient de s'organiser pour permettre une indemnisation la plus rapide possible des victimes. Généralement, on s'organise de telle sorte qu'un assureur prenne en charge la gestion de ce sinistre, qu'il indemnise les victimes et qu'ensuite il s'arrange avec les autres assureurs. Mais la procédure est toujours longue, compliquée, parce qu'il y a autant de cas d'espèce que de véhicules impliqués. Les malheurs de la petite Mercedes classe A ne sont pas terminés. Après avoir nié dans un premier temps, la firme allemande a décidé de retirer provisoirement sa voiture de la vente pour trouver les moyens d'assurer une meilleure stabilité au véhicule. Quand on connaît les investissements nécessaires au lancement d'un nouveau modèle, on imagine que cette décision va coûter très cher à Mercedes. Mais ce n'est pas la première marque à connaître de tels problèmes. Luc Bazizin, Jean-Louis Normand. En plein lancement commercial, la vente du bébé Mercedes, la classe A, est suspendue. Un délai de trois mois, le temps d'améliorer une sécurité mise en doute. Un coup dur pour la firme à l'étoile, qui devra dépenser plus d'un milliard de francs supplémentaires dans cette opération. D'autre part, Mercedes enregistre 2000 annulations de commandes en Europe, dont une cinquantaine en France. Mercedes continuera d'être Mercedes. Seulement, ils seront peut-être amenés à avoir une communication plus modeste. Bien avant la classe A, d'autres marques ont fait les frais d'un dérapage au moment du lancement. Première victime, la Chevrolet Corvaire. En 1960, l'avocat américain Ralph Nader fait un procès à General Motors pour voiture dangereuse. Résultat, ce véhicule de six cylindres refroidi par air ne se vend pas. Plus récemment, fin 1995, la Mégane fait l'objet d'une polémique. Deux journaux français l'accusent de mauvaise tenue de route. Mi-96, Renault apporte quelques modifications. La famille Mégane est aujourd'hui la plus vendue en France. La Citroën XM et la Peugeot 605 connaissent un sort plus difficile. Des problèmes électriques constatés dès la commercialisation de ces deux voitures pénalisent aujourd'hui encore les ventes. La nouvelle Golf de 150 chevaux est actuellement rappelée par Volkswagen pour un problème moteur. Une opération plus discrète que pour sa concurrente directe, la classe A, qui veut devenir irréprochable. C'est vraiment surprenant. Je pense qu'ils veulent couper court à toute la polémique qui est en train de se développer actuellement en France, en Allemagne et en Espagne. Un kit ou double pour la marque qui verra à terme l'image de son petit modèle terni ou au contraire renforcé. Ouverture aujourd'hui devant la cour d'assises du Jura du procès de l'incendiaire de Moiran. Un ouvrier qui en l'espace de trois mois avait provoqué en 1995-1996 une vingtaine d'incendies tuant deux personnes. Pendant longtemps, les enquêteurs s'étaient interrogés sur le côté mystérieux de ces feux à répétition, allant même jusqu'à évoquer des phénomènes surnaturels. Valérie Hermitte, Dominique Bonnet. Les incendies de Moiran ont aujourd'hui une explication, le briquet de Pascal Raffin. Mais si le mystère de Moiran n'existe plus, il reste aujourd'hui une énigme. Pourquoi Pascal Raffin a-t-il allumé 19 incendies dont l'un s'avèrera meurtrier ? Seul à la barre, sa mère tente une explication. Il était malade, dit-elle. Ah bon ? lui demande la présidente. Oui, je crois que ça lui a pris d'un coup et qu'il a chopé la pyromanie. Qu'est-ce qui s'est passé sans lui ? Pourquoi il a fait ça ? Vous me demandez ça à moi. Lui, il ne sait pas, c'est pas à moi qu'il faut lui demander. Pourquoi il a fait ça ? C'est un mystère. Là, il y a un mystère. Pascal Raffin le dit lui-même, je n'ai rien d'extraordinaire à raconter ou à expliquer. Pas d'amis, pas d'ennemis, pas d'amour, pas de haine. Et parce qu'il n'est pas très loquace, les psychiatres prennent sa relève. Désir de vengeance ? Non, conclut-il. Désir de puissance ? Non plus. Et pas même une attirance pour le feu. Nous avons essayé de chercher s'il y avait une personnalité obsessionnelle qui lui aurait fait prendre une certaine jouissance dans les incendies. Et ça n'a pas été le cas. Donc vous n'avez trouvé aucune explication ? Non. Les victimes de ces incendies, frustrées par le manque d'explication, auront au moins appris une chose. L'absence de motivation est, paraît-il, l'une des caractéristiques premières des incendiaires. Pour ces gestes inexpliqués et pour l'instant inexplicables, Pascal Raffin en cours, la réclusion criminelle, a perpétuité. Le Sénat a accepté de lever aujourd'hui l'immunité parlementaire du président du conseil général RPR de l'Essonne, Xavier Dugouin, mis en cause dans une affaire, notamment le salaire fictif, notamment celui de madame Xavier Tibéry, pour un rapport contesté. Passe d'armes aujourd'hui à l'Assemblée nationale, un député de l'opposition UDF a posé une question au Premier ministre sur le récent ouvrage qui fait le point sur les crimes du communisme dans le monde. 85 millions de victimes, annoncent les auteurs. Et dans la préface, un parallèle est fait entre communisme et nazisme. Lionel Jospin, en personne, a répondu, réfutant cet argument. Jean-Baptiste Prédali, Claude Barnier. On a commencé en 1916. Vous en avez fait des valeurs de convivialité. Vous avez écouté la convivialité dans le boulag ? Échange tendu entre un député UDF et des apparentés communistes, la passion de l'histoire a saisi l'Assemblée. Prétexte, le livre noir du communisme. Un ouvrage arboré dans les couloirs par certains à droite ébrandi plus tard par les mêmes dans l'hémicycle. Le livre suscite une question de l'UDF sur les responsabilités des communistes. Lionel Jospin y répond en personne pour rejeter l'équivalence entre communisme et nazisme et se prononcer sur le PCF. Pour moi, le PCF s'inscrit dans le cartel des gauches, s'inscrit dans le Front Populaire, s'inscrit dans les combats de la résistance, s'inscrit dans le gouvernement tripartite de la gauche en 1945. Il n'a lui-même jamais porté la main sur les libertés, même s'il n'a pas pris ses distances assez tôt avec les phénomènes du stalinisme. Le PCF a tiré des leçons de son histoire. Il est représenté dans mon gouvernement et j'en suis fier. La gauche toute entière se lève alors pour ovationner Lionel Jospin. L'UDF quitte l'hémicycle, mais pas le RPR. Et dans les couloirs, le débat rebondit. La réponse du Premier ministre est stupéfiante. Pas un mot pour les victimes, pas un mot pour dénoncer l'horreur. Il a fait une réponse de fond sur une question de fond et je crois que ce qu'il vient de faire devant la représentation nationale, l'honore et honore la démocratie française. Bref, la question sur le communisme a soudé la majorité. C'était un débat sur l'histoire aux arrières-pensées très actuels. En accord avec le Premier ministre pour la limitation du cumul des mandats, Edith Cresson, commissaire européen à Bruxelles, renonce à son fauteuil de maire de Châtellerault, qu'elle occupait depuis maintenant 15 ans. Dans le centre de la Sardaigne, une jeune femme de 25 ans qui avait été enlevée contre rançon en février dernier a réussi hier soir, selon la version officielle, à se libérer. Officiellement encore, la rançon n'a pas été versée. Car en Italie, depuis 1991 maintenant, face au développement d'une véritable industrie du kidnapping, l'État a le droit de bloquer les biens des familles et des victimes pour les empêcher de payer. Rome, Alain de Châtreau. Elle en saute de joie, Sylvia Mélis, accueillie par toute la population de sa petite ville de Tortoli, en Sardaigne. Elle vient de passer neuf mois entre les mains de bandissarde, quelque part dans la montagne. C'est un moment merveilleux. Merci à tous, c'est grâce à la solidarité des gens. L'enlèvement de Sylvia Mélis a en effet provoqué un mouvement de solidarité sans précédent, dirigé contre l'État. Contre une loi de 1991 qui bloque les biens de la famille d'une personne enlevée, en espérant ainsi décourager les ravisseurs. L'objectif de cette loi est évidemment d'être une dissuasion en rendant le versement d'une rançon impossible. Et je dois dire de ce point de vue que depuis cette loi, il y a une diminution des enlèvements. Spécialité de la Sardaigne, pays de maquis incontrôlables, les enlèvements sont effectivement de passer de 631 entre 69 et 90 à 38 ces six dernières années. Mais ce que ne dit pas le préfet, c'est que 11 otages ne sont jamais revenus pendant cette période. Alors pour éviter cette issue tragique, le père de Sylvia Mélis a par trois fois tenté de tourner la loi et de payer la rançon. A chaque fois, ces tentatives se sont soldées par l'arrestation des intermédiaires. Sylvia raconte aujourd'hui qu'elle s'est libérée toute seule, ce que personne en Sardaigne ne croit. Surtout pas les anciens otages. Il n'y a rien à faire. Sans payer, personne ne rentre à la maison. Jamais, sans doute, ne saura-t-on le fin mot de cette mystérieuse et heureuse libération. Tension toujours maximum entre l'Irak et les Etats-Unis. Le porte-avions américain Nimitz est en position dans le Golfe. Les Irakiens sont toujours décidés à expulser les experts américains venus contrôler leur désarmement. Prêt également à ouvrir le feu sur les alliés qui survoleraient le pays. Le Conseil de sécurité, de son côté, a décidé à l'unanimité de nouvelles sanctions contre Bagdad imposant des restrictions de voyage aux membres de son gouvernement. Ennui d'une autre nature pour le président Clinton et son vice-président Al Gore. Ils ont été entendus aujourd'hui par les enquêteurs du ministère de la Justice à propos d'appels téléphoniques à partir de la Maison-Blanche pour collecter des fonds pour la campagne présidentielle de Bill Clinton. Ce qui est formellement interdit par la loi Amérique. Première réelle difficulté pour Tony Blair également. Le Premier ministre britannique devant le Parlement. Il a annoncé aujourd'hui une réforme du financement des partis politiques suite à une révélation prouvant que le patron de la Formule 1, Bernie Eccleston, avait fait un don de 10 millions de francs au parti travailliste quelques semaines avant que ce sport ne soit exempté d'interdiction de publicité pour le tabac. Le parti travailliste a décidé de restituer cet âge. Le président de la République est arrivé en visite officielle à Hanoi, au Vietnam, où il participera également à la réunion des pays francophones. Ce séjour est également économique. Le chef de l'État veut renforcer la coopération entre les deux pays qui ont eu pendant plus d'un siècle une histoire commune, comme en témoigne sans conteste l'architecture de la capitale vietnamienne. Philippe Harrois, Jean Cornu. L'opéra de Hanoi est défié par Garnier. Le pont Paul Doumer, construit par Eiffel. Le quartier colonial français, avec ses maisons au style normand. Et le Hanoi immuable du quartier chinois, envahit maintenant de cyclomoteurs par milliers. Inauguration du musée ethnographique, en présence du général Giap, le vainqueur de Dien Bien Phu. Histoire franco-vietnamienne, dont la page la plus sombre est bel et bien tournée. Il y a quatre ans, la visite de François Mitterrand scellait la réconciliation. Jacques Chirac, venu avec 25 chefs d'entreprise, entame la consolidation d'un partenariat économique non négligeable. La France, premier investisseur et premier exportateur européen, dans un Vietnam communiste, mais ouvert aux entrepreneurs. La preuve, 4,5 milliards de francs de contrat ont été signés ce soir à Hanoi. J'appelle nos responsables économiques, nos chefs d'entreprise, nos investisseurs, dont un certain nombre sont ici aujourd'hui, à poursuivre leurs efforts dans votre pays, à s'y engager plus nombreux, à saisir les multiples opportunités offertes par le Vietnam. La question des droits de l'homme a été évoquée au cours des entretiens politiques entre les deux présidents, et une liste de 40 dissidents emprisonnés a été remise aux autorités vietnamiennes. Du côté français, on ne veut pas en dire plus pour des raisons d'efficacité. L'affaire du meurtre de la petite Caroline Dickinson, après les tests génétiques sur les habitants de Pleine-Fougée, en Bretagne, où la jeune fille a été tuée, le juge d'instruction Renaud Van Ruinbeek vient de demander la même chose pour 21 citoyens britanniques qui se trouvaient en Bretagne au moment du drame. Procède d'un ancien principal de collège accusé de pédophilie devant les assises de Douai dans le Nord. L'acte d'accusation porte sur le viol de 5 garçons mineurs, dont 4 ont accepté de venir témoigner à la barre à huis clos. Anne Mourgue, Patrick Wurster. Professeur, chef scout, Bernard Gérald aimait les responsabilités, celles qui l'amenaient au contact des plus jeunes. Il est aujourd'hui jugé pour viol répété sur 5 jeunes garçons. Le plus petit avait 11 ans. Je pense qu'il les choisissait surtout par l'autorité qu'il pouvait exercer sur elle. C'est surtout des victimes qui étaient déjà fragilisées à la base, c'est-à-dire des victimes qui soit avaient des difficultés scolaires, soit faisaient des bêtises à l'école ou ailleurs, ce qui fait qu'ils pouvaient marquer un pouvoir plus important. Marquées, les victimes ont préféré témoigner loin du public. Pendant deux jours, elles vont raconter au jury les camps scouts, les soi-disant cours de rattrapage scolaire, la peur, la solitude aussi. Bernard Gérald a toujours reconnu les faits, mais pour son avocat, il ne réalisait pas leur gravité. Il avait conscience qu'il enfreignait la loi, bien évidemment, mais il n'avait pas conscience qu'en fait, son autorité s'exerçait naturellement et qu'il obtenait ainsi un faux consentement des victimes. Il était convaincu d'avoir un réel consentement des victimes. Des victimes qui ont, dès le début, tenté d'en parler à leurs proches. Personne ne les a alors écoutées. Appelé à la barre, de nombreux témoins des collègues de travail ventront les qualités de l'accusé. Professionnel, compétent, dynamique. Pendant 15 ans, ils ne se sont aperçus de rien. Tout juste, certains parlent-ils de rumeurs qui circulaient sur le comportement de Bernard Gérald. De rumeurs que personne à l'époque n'a voulu vérifier. Ce n'était pas sérieux, diront-ils. L'accusé risque aujourd'hui 20 ans de prison. Ce même jour, viennent d'être publiées les statistiques officielles sur la maltraitance des enfants en France. Le phénomène nouveau, c'est que, comme à Douai, des victimes commencent à oser témoigner. La loi du silence protégeant les coupables et la famille est levée. Exemple, Sabrina, violée dès l'âge de 10 ans par son père, est aujourd'hui majeure. Avec l'aide de sa mère, elle a décidé d'attaquer son père en justice. Témoignage recueilli par Anne Gainsburger, Philippe Louzy. Elle ne l'appelle plus désormais que l'autre, celui qui ne mérite pas à ses yeux le nom de père. Sabrina était une petite fille lorsque les caresses ont commencé, des années de viol et de silence. Elle avait 10 ans la première fois. Il m'a fait, Sabrina, je vais te montrer quelque chose, mais ça sera un grand secret entre nous. Alors il fait, tu sais ce que c'est un câlin amoureux ? Alors moi je dis, non, je ne sais pas ce que c'est. Et il prend ma main et il la met sur son... Il était déjà en dessous des draps et tout, il avait déjà tout défait. Vous arriviez à le croire quand il vous disait qu'il était amoureux de vous ? Non, pas amoureux. Il était trop pervers. Parce qu'il n'était pas doux... Il était doux dans ses paroles pour me rassurer, mais pas dans les gestes. Je me souviens que c'était en hiver, parce qu'après qu'il ait fait ce premier acte, on est sortis l'après-midi et j'avais mon manteau rose et gris et je me regardais les manches et je disais pourquoi mon père m'a fait ça. Je ne comprenais pas et pour moi c'était... Pour moi mon père je le vénérais et ça a tout... ça a tout cassé quoi. Vous n'avez jamais donné aucun signe à votre maman pour essayer de lui expliquer, de lui faire deviner ? Non, je n'ai jamais osé, d'après tout ce qu'il me disait sur elle. J'avais peur qu'on me mette dehors, de me retrouver toute seule. J'avais peur aussi de détruire notre vie de famille parce que j'étais bien avec mon frère et ma maman. Vous aviez peur de lui ? Très peur. Peur de quoi exactement ? Peur de lui, comme si on voudrait nous tuer. J'avais peur tout en moi. Il me demandait d'écrire des lettres pornographiques pour lui que je devais mettre dedans, moi et lui, des gestes pornographiques sur mes lettres. Et le jour où il m'en a réclamé une autre, j'ai dit oui, je vais t'en écrire une. Mais j'ai écrit dessus, je voulais un papa normal qui joue avec moi, qui ne fasse plus tout ça. Et il a crié de toute force. Sabrina ne dira plus un mot jusqu'à l'âge de 16 ans, jusqu'à la séparation de ses parents. Alors seulement, l'adolescente commencera à raconter à sa mère. Elles vont peu à peu se redécouvrir et ensemble, apprendre à se battre. J'ai voulu qu'elle décide avec moi de ce qu'on allait faire. Et à partir de ce moment-là, Sabrina m'a dit oui, on porte plainte, et je l'ai fait. Mais si elle m'avait dit non, c'était non. Mais je l'ai fait pour elle. Rien que pour elle. Pas pour moi. Pas pour les autres. Pour elle avant tout. Après la plainte, il y a deux ans, le père de Sabrina a été mis en examen pour viol et incarcéré. Quatre mois de prison avant sa remise en liberté, parce qu'il continue de nier et parce que l'instruction traîne. Sabrina, elle, ne cesse, appuyée par son avocat, de réclamer justice. Qu'est-ce que t'en attends du procès ? J'attends que le procès démontre que c'était pas un père envers moi. et surtout qu'il punisse de tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années. Tant que le procès n'est pas passé, on peut pas vivre. On peut pas, après avoir subi des choses aussi graves, on ne peut pas vivre. Il faut que ça se passe. Il faut qu'il y ait une parole qui soit dite en justice. Et ici, moi, je trouve qu'effectivement, surtout quand on est jeune, plus on est jeune, plus le temps passe lentement. Un temps qui s'ajoute aux jours et aux nuits de sévice. Et parce que sa guérison passe par la condamnation de son père, Sabrina se dit aujourd'hui prête à affronter le regard de l'autre. Elle exige que le procès soit public. En fait, j'ai pas vécu de mes 10 ans à mes 16 ans et demi. Et encore maintenant, j'ai du mal. Parce que tout ça, c'est pas encore fini. Et que lui, il est là, il fait de sa vie ce qu'il veut. Il profite de sa liberté. Il y a une copine, il y a sa famille autour de lui. Moi, je fais tout ça avec ma mère. En 1993, 16, pardon, selon les statistiques officielles en France, le nombre des enfants en danger a augmenté de 14%. 74 000 cas recensés, dont 53 000 victimes de maltraitance et 6 500 cas d'abus sexuels. Une exclusivité dans ce journal. La québécoise Céline Dion est déjà une star, mais elle reste à découvrir dans sa dimension américaine. Elle sort en ce moment un nouvel album avec des duos enregistrés aux côtés de Barbara Streisand, Luciano Pavarotti et le groupe des Bee Gees. Après avoir vendu plus de 45 millions de disques dans le monde, Céline Dion n'a plus rien à voir avec la petite fille de ses débuts. C'est une véritable femme qui sait mener ses affaires. Reportage, Maryse Burko. Ce pourrait être le titre d'un roman à quatre sous, Céline et René, ou l'histoire d'une star qui épousa son manager et en fut comblée. Quand deux personnes s'aiment énormément, comme René et moi, on s'aimait, ça ne se peut même plus. On s'aime énormément, on a du succès ensemble, on fait ce qu'on aime, on vit quelque chose d'extra, on vit un conte de filles. Céline Dion, heureuse en amour et heureuse en chantant. Let's Talk About Love et si l'on parlait d'amour, c'est d'ailleurs le titre de son nouvel album avec entre autres deux duos, l'un avec Luciano Pavarotti, l'autre avec Barbara Streisand. Un nouvel album en anglais. Il est bien loin le temps où la petite chanteuse québécoise ne parlait pas un traître mot de la langue de Shakespeare. Je me rappelle quand j'ai commencé ma première tournée au Québec. J'avais 14 ans. Puis tout mon spectacle était en français, mais je chantais, je suis sûre que vous connaissez la chanson. « What a feeling, what a... » Flashdance, ça a été bon. Je chantais cette chanson sur scène et je ne comprenais pas un mot de ce que je chantais. 50 millions d'albums vendus plus tard, voici la nouvelle Céline Dion, 29 ans et un anglais presque sans accent. Qu'on se le dise, Céline a travaillé. D'ailleurs, c'est une battante, elle ne boit pas, ne fume pas, elle est fidèle, simple et accessible. Une image d'authenticité qui aide à faire vendre des albums, mais qui, dit-elle, n'est jamais sainte. Moi, je pense que le fait que j'ai grandi dans une famille de 14 enfants, c'est ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Le partage, être soi-même, se faire une place, travailler fort, partager son bonheur, affronter les choses, ne pas avoir peur, s'exprimer, avoir de la peine pour les autres, avoir de la gaieté pour les autres. Je pense que j'ai reçu toutes ces belles qualités-là, je pense, de ma famille. Céline Dion a maintenant un autre grand projet, le tournage d'un film qui raconterait la vie d'Edith Piaf. L'histoire d'un petit bout de femme et d'une grande voix, et pour ce qui est de la voix, Céline Dion a semble-t-il les ressources nécessaires. Sorti aujourd'hui dans les salles du film le plus mystérieux, sans doute, de l'année, réalisé par Alain Rennais avec Jean-Pierre Bacri, Pierre Arditi, Sabine Azemal, Lambert Wilson, André Dussolier. Tous ces comédiens, réunis pour une comédie musicale dont Alain Rennais a refusé de fournir les extraits, car la surprise des premières minutes du film est très importante pour lui et surtout pour le spectateur. Stéphane Aumant, Jean-Jacques Le Garek. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Une romance d'aujourd'hui, rythmée par des airs de toujours. Alors forcément, les spectateurs aussi connaissent la chanson. Je suis venu te dire que je m'enveille. Est-ce que vous allez te redonner pendant le film ? Oui, tout le temps. J'ai la rate qui se dilate, l'intestin qui n'est pas bien, etc. J'aime les filles, les magazines, j'aime les filles, voilà. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Renée, orchestre des chassés-croisés amoureux, en virtuose. Je suis très fière de ma petite sœur, moi j'ai le droit, non ? Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse de 28 ? Je te l'ai dit, non ? Ah bon ? Non ? Une thèse sur quoi ? Sur... Sur... Ah ben c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps ça. Mais non, c'est les chevaliers... Mais les numéros de play-back des acteurs, vous ne les verrez qu'au cinéma. Je trouvais que c'était tellement juste et vrai, cette idée, que la chanson est là dans notre vie et qu'elle peut être inclue comme ça, à côté des dialogues. On va rien dire au public parce qu'il faut que ça fonctionne comme une surprise. C'est pas stucieux, c'est plein d'humour, c'est la vie de tous les jours. C'est intéressant, c'est un tour nouveau, je crois. C'est une belle histoire. Elle m'a dit d'aller siffler la roue sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle est jamais venue. Zaï zaï zaï, zaï zaï, zaï zaï. Je suis enchantée et la dame qui était à côté de moi me disait qu'elle n'avait pas le moral et en sortant, elle était très heureuse. Bref, aujourd'hui pour les spectateurs, c'était un peu la balade, la balade des gens heureux. On est inquiet pour la pelouse du nouveau Stade de France à Saint-Denis en cours de finition. Une partie de cette pelouse posée à grands frais, souvenez-vous, 10 000 francs le mètre carré, 9 millions pour l'ensemble, est en train de jaunir. Pour la société qui l'a posée, il ne s'agit que d'un phénomène passager. Reportage, Christelle Bertrand, Daniel Lefebvre. Dans 7 mois, cette pelouse sera le centre du monde. Aujourd'hui, elle est au centre d'une polémique. On l'a dit malade, abîmée, stressée, tout le monde s'inquiète. Une pelouse a besoin de sable. Celui que les jardiniers ont utilisé est volcanique et noir. Alors quand le verre vire au noir, ça fait peur, mais pas de panique, c'est fait exprès et c'est éphémère. Dès que le sable va rentrer complètement à l'intérieur du gazon, eh bien, elle sera à nouveau complètement verte. Voilà. Je ne vais pas le brasser comme ça jusqu'au bout du stade, mais avec des brosses, c'est bon. Autre souci, la lumière. Le gazon aime le soleil, le tout est de savoir si sous les verrières, il en reçoit assez. Il n'y a pas vraiment de problème de photosynthèse. Il y a plus de luminosité ici sur le stade de France avec la verrière qui est là. Il y a bien plus de luminosité que dans beaucoup de stades en France, croyez-moi. Justement, en installant les lumières artificielles, il a fallu prendre des repères. Des croix dessinées à la peinture, des croix un peu trop grosses. Pour les effacer, on a donc remplacé le gazon. Les géomètres n'ont pas eu le compas dans l'œil. Une erreur d'un centimètre pour poser les poteaux de rugby résultat, deux dalles a changé. Au total, ce sont 8 mètres carrés de gazon abîmé qui ont été renouvelés. Cette pelouse, élevée, choyée, dorlottée près de Fontainebleau, affole les jardiniers au moindre brin de travers. D'ailleurs, on en a quand même stocké 3000 mètres carrés. Au cas où du côté de Saint-Denis, on aurait la main lourde plutôt que la main verte. Puis une image qui va faire rêver tous les jeunes amoureux de basket pour la première fois la nuit dernière dans l'histoire du championnat de basket américain. Olivier Saint-Jean a fait ses débuts au sein de l'équipe Sacramento qui a battu celle de Miami. Saint-Jean en a même profité pour marquer son premier panier, vous le voyez, dans le fameux championnat de la NBA américaine. Avant de nous quitter, le rappel des principaux titres de l'actualité. D'abord, le juge Eva Jolie en colère, le jour où elle perquisitionne depuis plus de 12 heures au siège du Crédit Lyonnais. Elle déclare qu'elle n'a pas les moyens matériels de mener l'enquête à son terme avant 3 ans. Elle a fait embarquer ce soir des dizaines de caisses de documents. Codac, victime de la concurrence, la firme américaine envisage 10 000 licenciements dans toutes ses usines, y compris à Chalon-sur-Saône, la plus grande usine d'Europe. Lancement d'une campagne contre l'alcoolisme en France qui fait encore plus de 50 000 victimes par an. Consommation de bière et de vin sont en baisse. Les alcools forts sont malheureusement à la hausse. Dans quelques instants, la météo. Prochaine édition, minuit, Bruno, Roger, Petit. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Jean-Louis Sanchez, déléguée générale sur l'enfance en danger dont nous avons parlé tout à l'heure. 13h, Patrick Chen, Laurence Piquet. Quant à moi, je vous retrouverai demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.